Alors je vais faire comme Karel, est-ce que c'est de la merde Dororo ? C'est encore plus drôle de ce côté là du plateau en fait. Tu l'imites très bien, bravo, l'imitation de Karel sur 20, bravo. Alors qu'est-ce que ça raconte Dororo ? Et bien on est à l'époque Sengoku, lors d'une sanglante guerre, un seigneur décide de pactiser avec 48 démons afin de remporter la victoire. Mais le prix à payer est sans appel, son premier-né arrive au monde mutilé et plus proche d'une chose que d'un homme. Pour éviter d'affronter les conséquences de son pacte, l'enfant est alors abandonné dans la nature. 16 ans plus tard, un petit vagabond du nom de Dororo croise la route d'un bien étrange brêteur. En effet, au demeurant que ce dernier affronte un démon sans éprouver la moindre émotion sur son visage, il a la particularité d'avoir ses sabres cachés dans des prothèses qui lui servent de bras. Dororo comprend alors que l'homme a le corps entièrement rafistolé, mais que la mort du démon a permis de lui rendre un bout de son enveloppe charnelle, là en recuant sa peau. Baptisé Yakimaru par l'enfant, le duo décide alors de voyager à travers le Japon pour tuer les démons et rendre à l'écorcher son humanité. C'est donc une série de Furohashi Kazuhiro pour le studio Mappa plus Tezuka Productions qui sont associés pour l'occasion. Et comme c'est Tezuka Productions, vous vous en doutez, c'est l'adaptation d'un manga de Osamu Tezuka. Tezuka, donc le père du manga et quand même ses œuvres sont des classiques du 9e art. Pour autant, il a un style qui est un petit peu daté. Est-ce que ça peut rebuter pour un spectateur qui découvrira aujourd'hui cette œuvre-là ? L'animé est-il dans la même veine ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait pour le rendre plus sexy ? Alors non, on n'est pas sur la même veine que le manga original ou la toute première série des années 60. Déjà, on a un car-design qui est beaucoup plus moderne, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est fait originellement par Hiroyuki Asada, le mangaka de Letter B, qui est un manga que je recommande absolument. Plus de ça, l'adaptation est fidèle sur le fond, mais pas sur la forme. C'est-à-dire que la structure scénaristique n'est pas exactement la même que dans le manga originel. Elle est beaucoup plus moderne et c'est dû entre autres à la scénariste Kobayashi Yasuko, qui est une scénariste de tokusatsu à l'origine et ça se sent dans la structure des épisodes, qui est un peu le même concept. Les personnages arrivent, un monstre, il faut le battre, sans la version monstre géant. On enlève juste cette partie-là, mais on est un peu dans cette structure. Le tokusatsu, c'est les sentais, les Kamen Riders et tout et tout. Comme pré-cure aussi, du coup. Ouais, aussi comme pré-cure. Parfait de Magical Girls dans le genre-là, ouais. Tout à fait. En plus de ça, il y a des personnages qui sont plus travaillés qu'à l'époque. Il faut se rappeler que Dororo, c'est un manga des années 60, donc même si Tezuka était un conte orné, il ne travaillait pas autant ses personnages en termes de narration que ce qui se fait actuellement. Là, on est quand même un truc un peu plus bougé et un peu plus travaillé. Il y a un casting vocal assez intéressant, puisqu'on a pour la voix de Dororo Ryo Suzuki, qui est une jeune actrice de 14 ans, et la voix de Yakimaru, c'est Hiroki Suzuki, un acteur, là aussi, de Kamen Rider. Mais la particularité, surtout, c'est leur premier doublage à tous les deux, ce qui donne un truc très frais et très neuf qu'on n'entend pas et qui sort un peu des canons de ce que les seiyuu peuvent donner habituellement, en général. Et enfin, dans les gros plus que cette série apporte par rapport à l'original, il y a une mise en scène qui est vraiment plus moderne. Alors attention, ne nous méprenons pas, quand je dis plus moderne, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure. Je dis vraiment plus moderne. La mise en scène de Tezuka, elle est irréprochable, mais elle est de son époque, les années 60. Là, le réalisateur, M. Furuhashi, il est parti vraiment sur quelque chose qui bouge un peu plus, ce qui répond plus aux canons dont on attend habituellement d'une production comme ça. Donc, ce n'est pas du tout la même oeuvre, c'est différent. Est-ce que cette adaptation reste pertinente quand on voit aujourd'hui que tout se reboote, tout se refait ? Est-ce que ce n'est pas un de plus ? Alors, on pourrait se dire ça, parce que c'est vrai que c'est la mode en ce moment de tout rebooter, mais je pense que c'est une série qui a vraiment des choses en plus. Déjà, les thématiques de l'oeuvre originale, elles n'ont jamais été d'autant d'actualité. Dans les thématiques, on avait le transhumanisme, on a quand même un personnage qui est plus ou moins un cyborg. On a les désastres climatiques qui sont dus à ce que les démons apportent, et donc la place de l'homme sur Terre, parce que c'est peut-être la faute aussi des hommes si les démons sont là. Donc, c'est quand même des thématiques qui n'ont jamais autant résonné avec ce qui se passe actuellement sur notre petite planète. En plus de ça, il y avait un message propre à Tezuka, en général anti-guerre, qui était assez fort. Mais là, on a des nouvelles questions qui sont plus pertinentes et plus modernes. Par exemple, on peut se poser la question « En quoi est-ce que le combat des héros est plus vertueux que celui des monstres ? » Alors, il y a un épisode, l'épisode 7, qui en fait directement question, vu qu'il met en personnage principal un des monstres, justement un des fameux démons. Et on voit que peut-être les cartes sont un peu trop... devraient être rebattues, quoi. En plus de ça, la nouvelle structure de l'histoire, elle développe le discours initial de Tezuka sur l'être humain. Dans Tororo, il y avait ce concept pour Tezuka que Yakimaru est un être incomplet et que c'est son contact avec les autres personnes qui va le rendre de nouveau humain et donc complet. Et ici, le discours est réactualisé parce qu'il y a une nouvelle particularité, c'est que le discours vient non pas de Yakimaru qui ne parle pas dans cette adaptation-là, en tout cas pas du moins au début, mais donc de Tororo. Alors du coup, vous avez d'un côté la parole de Tororo et de l'autre le corps de Yakimaru qui se répondent ensemble pour parler de cette thématique et de cette problématique. Et ça rappelle très légèrement, je trouve, le manga Galaxy Express 999 où les personnages allaient de planète en planète et découvraient des expériences qui allaient les confronter à ce qu'est-ce qu'est-ce qu'être un humain et qu'est-ce qu'est-ce qu'avoir une âme. Et enfin, dans ce discours, on voit surtout que la vision de Furuhashi Kazuiko, le réalisateur, et Kobayashi Yasuko, la scénariste dont je parlais un peu plus tôt, c'est leur vision à eux et pas celle de Tezuka et elle apporte un changement de taille. Et là, entre autres, c'est sur le fait que c'est la souffrance d'être vivant. En fait, quelque chose que n'abordait pas spécialement Tezuka. Là, Yakimaru va vraiment devoir comprendre que devenir humain, ça veut dire qu'il va devoir souffrir et donc il va subir des étapes assez impressionnantes. Je pense notamment aux épisodes 4, 5 et 6 qui sont déjà assez connus des fans de la série. Au final, oubliez donc les Rising Shield Heroes ou les One Punch Man. Voilà, Dororo est, selon moi, l'animé de ce début 2019. Entre une mise en scène claire et fluide, une histoire intemporelle et des personnages attachants et intelligemment écrits, que demander de plus ? Eh bien peut-être une œuvre qui n'hésite pas à citer son matériau de base pour apporter de nouveaux propos et idées qui sont en accord avec notre époque ? Un discours engagé sans pour autant foncer tête baissée dans le premier piège venu ? Ou une BO entêtante et des génériques juste parfaits ? Eh bien ça tombe bien parce que Dororo est une œuvre enragée qui apporte tout cela avec une animation des plus soignées. Que dire de plus à part merci Folohashi Kazuiko et une fois de plus, merci Tezuka Sensei pour toute votre œuvre. Et merci à toi. On peut dire ça en plus. Qui l'a vu autour du plateau ? Pas encore. Pas encore, mais effectivement je valide pour les génériques auxquels j'ai déjà pu prêter une oreille. L'ending est fait par Amazara Shik, un très bon musicien. Du coup, je recommande totalement. Et Asian Kung Fu Generation pour ce bon opening. Donc ça fait un peu plaisir. C'est du gros matos. Les endings sont très bons aussi. Et Takeshi Koike a la réalisation de l'opening visuellement assez incroyable. Moi je regrette de ne pas avoir eu le temps de le rattraper parce que je t'avais dit que je rattraperais pour cette émission et malheureusement je n'ai pas réussi. Mais non, j'ai quand même pu commencer. Je ne suis pas encore aux épisodes 5 ou 6 mais c'est bluffant en termes de découpage. C'est d'une lisibilité. Dans l'épisode 1, tu as une baston sur un pont où il s'accroche à toutes les poulies, etc. C'est de la danse. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Pourtant sur le chat, la débauche que l'on salue avec tous les autres qui nous ont débauchés sur le chat. Bonjour Benjamin. Salut. Dis peut-être ce qui pourrait être mieux serait de la meilleure animation. Ça s'est un peu effondré sur les derniers épisodes. Effectivement, j'ai vu des extraits. Là, la production a l'air d'être un petit peu... Bon, ça peut arriver sur une série de 25-26 épisodes. Il y aura toujours des moments sans. Il y a même des séries de 12 épisodes qui n'ont pas d'animation du tout. D'autant que Damien nous dit la moitié, effectivement... C'est qu'un des épisodes de Dororo est réalisé par la même personne qui avait réalisé le fameux épisode 4 de Goren Lagann, celui avec son style, qui était très, très différent. Donc je pense que ça a dû se voir, mais comme je n'ai pas encore vu la série, j'ai juste vu des screenshots ou des gifs qui montrent les sakougas en question. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est très radicalement différent de ce que vous pouvez proposer de la série à ses démarrages. Ce n'est pas impossible que les Blu-ray rattrapent ce genre de petite baisse de qualité. Oui, comme toujours. On peut-être espérer une sortie DVD de Blu-ray chez nous. Comme avec une série dont on va parler. Très bien, merci beaucoup. Ça donne envie, effectivement, c'est partie de ces animés. Moi qui suis ça de très loin, j'en ai entendu parler de par sa qualité. Donc effectivement, ça donne envie de s'y intéresser. C'est sur Amazon Prime Video. Très bien. C'est le twist. C'est le twist du plan. Est-ce que tu l'as vu sur Amazon ? Est-ce que tu as vu les sous-titres français ? Oui, tout le monde me le demande. Arrêtez, ils sont très bien, les sous-titres français. Oui, sincèrement, ils sont vraiment très bien. Est-ce que c'est doublé avec un assistant vocal ? Non, pas du tout. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.